Musique Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. Je vous retrouve aujourd'hui pour mes produits terminés, parce que mon sac est plein, encore. J'en ai fait un début du mois de décembre il me semble, donc voilà. Mais il est quand même relativement bien blé, donc on va attaquer tout de suite. Je vais le laisser sur moi, je vais piocher à l'aveugle. Voilà, on a terminé avec Chouchou, le Coco Bahamas de chez Lidl, donc de la marque Sien, ou Sien, Sienne, je ne sais jamais. Donc c'est des imitations Truc Moon. J'en ai un, là actuellement je teste un de la marque Mark Mark, mais je vous en parlerai bientôt quand il sera fini. Mais voilà, c'est Trinkle Moon il me semble. Donc c'est imitation, donc celui-ci c'était à la Coco, c'est celui que je... Voilà, je ne cours pas après. Ça ne sent pas suffisamment, je trouve, à mon goût. Donc c'est le moins bien des trois que j'ai pu tester. Donc celui-ci, l'année prochaine, je pense que je ne le reprendrai pas, je reprendrai les deux autres de sûr. Voilà pour ça. J'ai terminé le gel nettoyant, comme d'habitude, j'ai envie de vous dire. Donc je rachète. Des carrés toujours, par 60, de chez Lidl. Je rachète toujours aussi. Ah, je jette une crème pour les mains que j'avais acheté chez Nose. Donc c'est de la marque Vals Cosmetics. Donc ça doit être espagnol peut-être, ou je ne sais pas trop. Donc je la jette parce qu'elle a tourné. Donc, mais bon, vu le format, enfin voilà quoi, je l'ai utilisé au boulot celle-ci. Il y a 150 ml, enfin c'est beaucoup trop, beaucoup trop. Pourtant je l'utilisais deux fois par jour. Donc voilà, mais non. Je ne rachèterai pas, on se lasse au bout d'un moment, on n'en fait plus de cette odeur de citron. Donc non, je ne rachèterai pas des si gros formats pour des crèmes pour les mains. Donc non. Donc oui, je l'avais acheté à Nose pour, vous voyez, 85 centimes. Ouais, ça va. Ensuite, j'ai terminé un dentifrice sans cédine répare. Donc celui-ci, mes dents commencent à s'y habituer en fait. Donc il faut que j'en trouve un autre. Mais sinon il est bien. Mais il faut que j'en teste d'autres. Qui font la même chose pour la sensibilité. Chouchou a terminé un Eden Shoulder sauce citrus fraîche. Et celui-ci, à chaque fois on le rachète, il l'aime bien. C'est un super format, j'ai l'impression, 360 ml. Je ne sais pas trop où il l'avait acheté celui-ci, si c'était Lidl ou pas. Mais ouais, ça il rachète sans problème. Ensuite, j'ai terminé un Jardin du Monde. Donc de chez Yves Rocher, la noix de macadamia, crème de douche. Donc la noix de macadamia du Guatemala, c'est mon gel douche préféré. Enfin voilà, donc là je l'avais ressortie parce qu'il commençait à faire froid. Donc voilà, je l'aime toujours autant. Mais le packaging est toujours merdique et on en utilise beaucoup trop. Enfin voilà, ça part trop vite. Mais ça j'en ai encore en stock. Toujours. Ensuite, on a terminé un Oral B Pro Expert. Donc celui-ci, il a un goût très spécial. Il faut s'habituer. Les deux, trois premiers lavages sont un petit peu bizarres. Mais enfin, voilà. Je ne pense pas que je le rachèterais. Il a bien aimé, mais bon, c'est fort floré. Donc ce n'est peut-être pas forcément très très bon non plus. Donc oui, mais pas pour maintenant. Pas maintenant. Ensuite. Ah, j'ai terminé un parfum. Je ne sais pas si il y a un nom en dessous. C'est Maria Carey. C'est M. C'est ça ? C'est comme ça qu'il s'appelle ? Luxious Pink. Ça doit être ça. Donc packaging super joli. Je pense que je vais le garder ou le rapporter. Je ne sais pas. Je vais le voir. Mais enfin, voilà. Super joli packaging. Il sent bon. Mais ça ne tient pas. Ça sent bon, mais c'est faible. C'est fleuri. Enfin, pour décrire les notes. Mais bon, voilà. Très très beau packaging. Donc celui-ci, est-ce que je pourrais le racheter ? Non. Non. Je préfère changer mon parfum. Je n'ai pas encore trouvé un parfum que j'achète. Alors, on va le racheter. On va le racheter à chaque fois. Donc, ça je rachète. C'est vraiment plus pratique que les intimers. Ensuite, j'ai terminé la crème dépilatoire sous la douche vite. Sous la douche, moi, je trouve ça assez... C'est très mensonger. Parce qu'il faut l'appliquer avant d'aller sous la douche. Parce que sinon, ça ne sert simplement à rien. Mais enfin, ouais, je pourrais racheter. Ça fonctionne. Enfin, l'odeur n'est pas fiffoule. Fiffoule ? L'odeur n'est pas folle. Mais enfin, je préfère celui-ci au spray. Le spray, j'en ai un. Mais j'ai vraiment du mal à l'utiliser. Parce que ça ne marche pas aussi bien que ça. Donc ça, oui, il faut que je rachète. Je n'ai pas repensé d'ailleurs. Mais oui, il faut que je le rachète. Ensuite, Ah, j'ai terminé... Je ne sais pas si... J'ai terminé le shampoing, l'après-shampoing de la gamme Fructis. Pourquoi je le vois ? C'est celui-là qui est en verre. Donc, j'ai terminé la Force Ultime de Garnier. Donc, il faudrait que j'en rachète. Je voulais en racheter, mais il n'y en avait plus en magasin. Donc, il ne restait plus que le sérum. Et moi, c'est le sérum qui me reste, en fait. Il me reste encore ça à utiliser. J'aimerais bien la retrouver parce que, bon, moi, je veux continuer à faire le traitement. Mais, enfin, voilà, je ne la coupe plus en magasin. Et moi, là où je travaille, il n'y est pas. Donc, voilà. Donc, quand je le retrouve, je le rachète. J'aime bien comment ça sent. Bon, ça, je n'ai pas trouvé. Enfin, de toute manière, je les ai coupés. Mais je n'ai pas trouvé que j'ai plus de cheveux. De toute manière, je me les casse direct. Mais bon. J'aimais bien l'état de mes cheveux après l'avoir utilisé. Ça fait des cheveux super légers, super doux, super brillants. Donc, ouais. Je vais les racheter dès que je le retrouve. J'ai terminé un antitranspirant Narta. Donc, invisible, peau épilée, efficacité 48 heures, antitrace blanche, voilà. Fraîcheur pure, sans alcool. Donc, celui-là, non, je ne le rachèterai pas parce qu'il ne fonctionne plus sur moi. Donc, non. Non. Je ne le rachèterai plus. Ça va, tranquille, fais comme chez toi. Donc, celui-ci, non, je ne le rachèterai pas. Ensuite, c'est l'emballage du dentifrice. Magnifique. Deuxièmes emballages de dentifrice. Hop. J'ai terminé mon après-shampooing de chez Macadamia. Donc, c'est le Oil Extract Conditioner. Donc, je l'avais lu à 2 euros, à 1,99 euros. Le shampoing, ça fait très, très longtemps que je l'ai terminé. Je n'étais pas fan. Et celui-ci, je ne suis pas fan non plus. Il ne me fait rien d'exceptionnel. Il ne démêle même pas super. Donc, voilà. Non. Pour moi, ça ne sert totalement à rien. Ça valait juste le coup par rapport au prix. Mais, enfin, non. Cette gamme-là... Non. Même si je retrouve, je ne rachète pas. Ensuite, j'ai terminé encore mes maxi-ovales. Tu vas arrêter de faire des passages, là ? Maxi-ovales de chez Lidl, donc de la marque Israe. Et ça, je rachète aussi à chaque fois. Je me démaquille les yeux avec. On a terminé une fleur de douche. Voilà. Vous voyez dans l'état qu'elle est. Magnifique. Donc, ça, je rachète et je les achète chez Stokomany. Et celle-ci, je crois que c'est celle de chez Yves Rocher. Ouais. Donc, elle était toute petite à la base. Donc, non. Je ne l'achèterai pas à Yves Rocher, c'est sûr. Je les achète à Stokomany. Les Stokomany, elles sont à 90 centimes maximum. Ah ! Vous allez dire, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce qu'elle... Comment ça se fait qu'il y a un pot de glace dans ses produits terminés ? Parce que je voulais vous la montrer. Donc, c'est de chez Lidl aussi. Donc, c'est une glace de la marque Gelateli. Cheesecake coulée de fraise. Puis, c'est juste une tuerie, cette glace. C'est pour ça que je voulais vous la montrer. Si vous allez à Lidl en ce moment, vous en avez. Et elle est super, super bonne. Donc, ça a vraiment, vraiment le goût du cheesecake. Et enfin, voilà, je l'adore. Là, je m'en suis repris. Donc, du moment qu'il y en a... Tant qu'il y en a en rayon, j'en reprendrai. Elle est vraiment trop bonne. Voilà. Alors, j'ai terminé mon fond de teint Match Perfection. Ouais, de chez Rimmel. Donc, c'était en teinte 10 light porcelaine. Et beaucoup trop clair. Voilà. Beaucoup trop clair. Et j'ai l'impression d'être une boule à facettes avec. Ça doit être plein de flottes. On ne dirait pas que c'est vide, mais ça ne compte plus rien. Et non, non. Tout ce qui reste, c'est sur les bords. Donc, non, non. Je l'ai bien fini. Et non. Ça, je ne rachèterai pas. En plus, il ne faisait que de tomber. Enfin, c'est du vert. Mais non, je n'aime pas le format. Je l'ai pas aimé. Voilà. Je l'ai dilué. Même, je le mettais avec mon... Je crois même que je l'ai fini. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas mis avec. Je faisais le combo. Le combo des deux avec le essence All About Matte. Matte. Et celui-là aussi, normalement, je l'ai bientôt... Ah, non. Ouais, ça coule encore. Donc, non. Mais, enfin, voilà. Je faisais un combo des deux parce que celui-ci est légèrement trop foncé. Et celui-ci était beaucoup trop clair. Donc, non. La matité de celui-ci ne fonctionne pas. Non. Celui-ci, c'est encore pire. Donc, non. Je ne le rachèterai pas. C'est plein de flottes. Si vous voulez briller, mettez ça. Hop. Alors. Ça, je ne sais pas ce que ça fout là-dedans. Ah, j'ai terminé encore un autre parfum. C'est un Love Flower. Donc, je ne sais même pas d'où on avait dû me l'offrir celui-là. J'ai même perdu le bouchon. Il sentait super bon. Je ne sais pas où. C'est que si je peux me le reprocurer, je me le reprocurerai. Je pense que ça doit être dans les Jiffy ou les trucs comme ça. Mais il sentait super bon. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Love Flower. Ou je ne sais pas si elle ne l'avait pas acheté en Italie. Mais il sentait super bon. Je pense que celui-ci, si je le retrouve, je me le rachèterai. J'ai terminé un mascara. C'est rare. De chez Yves Rocher, c'est le volume déployé. Donc, celui-ci, je l'avais eu en cadeau. Donc, il est bien. Il est bien, mais là, il a totalement séché. Mais il coûte une blinde. Donc, quand il sera offert et en solde, je le reprendrai. Je pense. Parce que je l'ai bien aimé. C'est un bon mascara. Mais sinon, je ne l'achèterai pas plein pour. C'est sûr. Et j'ai terminé. Je pense que ça a été changé. C'était Israël avant. Maintenant, c'est passé de marque Sien. Et c'est toujours les maxi-ovales. Donc, ça, maintenant, oui, je rachète. J'ai terminé un baume à lèvres. Donc, de chez Yves Rocher. C'est celui à la framboise. Donc, ceux-ci, je vous l'ai déjà dit. Je les achète quand ils sont soldés. Sinon, non. Ça coûte trop cher pour ce que c'est. Enfin, voilà. C'est juste, voilà, pour hydrater un tout petit coup. Enfin, voilà. Vous êtes toute la journée avec votre baume. Voilà. C'est dans le sac à main. Mais sinon, non. Ça sert strictement à rien. Ça répare pas du tout. C'est fini. Hey, tu peux rien. Mon sac est vide. Mon sac est vide. Mon sac est vide. Donc, voilà. Pour mes produits terminés. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et pour une fois, mon incarleur magnifique. Donc, je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Sous-titrage ST' 501